Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pronostique. Alors ce sera un pari combiné que je vais faire sur la Ligue des Nations et parmi les matchs de ce combiné il y aura celui de la France donc Suède contre la France et vous allez voir que c'est un pari très safe. Alors juste avant de commencer pensez à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et je vais en profiter également pour vous dire que le début de saison est toujours propice pour les paris long terme. Ces paris qui se placent sur une moyenne voire longue durée et qui ont un excellent rendement. Alors si je vous en parle aujourd'hui c'est tout simplement que pour fêter les 7000 abonnés YouTube j'ai décidé de faire une remise exceptionnelle de moins 60% pour cette saison sur le programme paris long terme. Pour en bénéficier c'est très simple il suffit soit de cliquer en description de cette vidéo soit vous attendez la fin de la vidéo et vous aurez un lien qui vous amènera sur la page qui vous expliquera tout. Alors cette offre est disponible jusque dimanche minuit il y avait 80 places de disponibles mardi il en reste plus que 49 au moment je fais cette vidéo donc si vous n'avez jamais essayé les paris long terme profitez-en c'est maintenant ou jamais. Parenthèse fermée passons tout de suite à l'analyse de mes deux matchs. Alors le premier match auquel je vais m'intéresser c'est la Suisse qui va rencontrer l'Allemagne donc dans la ligue des nations. La Suisse et l'Allemagne ont déjà joué un match il y a quelques jours. La Suisse a perdu le sien contre l'Ukraine 2 buts à 1 alors c'était sans doute le seul match qu'elle avait un espoir de remporter donc c'est sûr que maintenant ça va être compliqué pour la Suisse d'aller chercher un résultat contre l'Allemagne et également contre l'Espagne. Du côté de l'Allemagne ils ont fait match nul contre l'Espagne. L'Espagne qui a marqué son but égalisateur à la 96e minute. Honnêtement les Allemands ils n'ont pas été trop chanceux sur le coup là. Ils auraient pu marquer pas mal de buts mais le gardien espagnol David de Rey il a été tout simplement exceptionnel. Alors concernant les face à entre ces deux équipes et bien le dernier remonte à 2012 c'était un match amical que la Suisse avait remporté 5 buts à 3 donc ça fait huit ans que ces équipes ne se sont pas rencontrés. Alors voici la liste probable des joueurs qui vont être alignés pour ce match des deux côtés. Vous remarquerez que pour la Suisse et bien il manque un joueur de marque c'est tout simplement Shaqiri qui est toujours blessé et c'est vraiment un gros handicap pour la formation suisse. Bon je vais pas trop m'attarder sur la forme des joueurs ils reprennent tous la compétition après un peu de repos donc des deux côtés les deux équipes sont pas à 100% ça c'est certain. Je pense que l'Allemagne va remporter le match mais je vais sécuriser et en fait je vais vous proposer un pari combiné avec deux options. Alors la première c'est si vous pariez sur Argel et la deuxième sera si vous pariez sur lesbookmakers.com. Alors je vais vous montrer déjà l'option Argel. Alors pour ceux qui parient sur Argel voici le type de pari que j'ai choisi ça va consister à parier sur un draw no bet en faveur de l'Allemagne à la mi-temps. Autrement dit l'Allemagne mène à la mi-temps et le pari est remboursé si match nul. Et sur un bookmaker comme BetClick ça s'appelle résultat à la mi-temps sans nul. Et ici on voit que la cote de l'Allemagne est à 1,32. Donc je le sélectionne et si on veut regarder le même type de pari sur un bookmaker comme Unibet ils font descendre assez bas et ça s'appelle première mi-temps résultat hors match nul. Et on voit que la cote est exactement la même que sur BetClick à 1,32. Donc voilà, c'est la première partie de mon combiné. Maintenant si vous pariez sur un bookmaker.com comme Pinnacle par exemple, vous avez également cette option sauf que ici vous l'avez sous forme de Asian Handicap 0. Donc c'est exactement la même chose. First half Asian Handicap Germany 0. Ça correspond au même pari qu'on vient de placer sur Argel. Sauf que la cote n'est pas à 1,32 ici. Elle est à 1,47. Donc beaucoup plus haute. Et l'option que je voulais vous présenter sur ce bookmaker c'est l'Allemagne avec un Asian Handicap de plus 0,25 à la mi-temps. Alors ça veut dire quoi ? Et bien avec un Asian Handicap de 0, s'il y a match nul à la mi-temps, je suis remboursé. Tandis que si je parie sur le Asian Handicap plus 0,25, et bien s'il y a match nul à la mi-temps, et bien je gagne la moitié de mon pari. Et personnellement c'est plus vers cette option que je vais m'orienter avec une cote à 1,28,9. Donc quasiment la même que sur Argel mais avec une meilleure option de gagner mon pari puisque je ne suis pas sur le Asian Handicap 0 mais plus 0,25. Donc je sélectionne ce pari et je vais passer tout de suite à la deuxième partie de mon combiné avec le match entre la Suède et la France. Alors les bleus sont bien arrivés au centre d'entraînement bien masqué, mais ça n'a pas empêché qu'il y a quelques cas de coronavirus qui ont été détectés. Il y a par exemple Mandanda qui ne sera donc pas le gardien remplaçant de cette rencontre, mais aussi Paul Pogba. Donc qui va remplacer Pogba ? Et bien ce sera lui, ce sera Kamavinga pour sa première sélection. Il y a également un rappel, c'est Rabiot. Alors je ne dis pas qui va jouer le match. D'ailleurs voici la liste au complet. À part Kamavinga et Rabiot, il n'y a pas vraiment de surprise. Enfin s'il y aura quand même la présence de Martial qui devrait en plus débuter la rencontre. D'ailleurs voilà à quoi devrait ressembler le 11 de départ. Pour les Suédois, le voici. Donc les joueurs sont moins connus évidemment. Et si je m'intéresse maintenant au face à face, eh bien on voit qu'il y a deux victoires de chaque côté. Et la dernière rencontre, eh bien c'est la Suède qui l'avait emportée à la surprise générale lors des qualifications pour la Coupe du Monde. C'était il y a maintenant plus de trois ans. Alors maintenant concernant la suite de mon pari combiné, eh bien j'ai décidé de placer exactement le même pari sur l'équipe de France que pour l'Allemagne. Donc pareil, il faut descendre très bas pour le type de pari résultat à la mi-temps sans le nul. Et là je sélectionne la France qui est à 1,28. Autrement dit, à la mi-temps, la France gagne remboursé s'il y a match nul. Et là ça me fait une cote à 1,69 sur mon combiné. Alors maintenant que se passe-t-il si par exemple le premier match, donc l'équipe de France, fait match nul à la mi-temps ? Eh bien la partie du combiné de la France, c'est-à-dire le pari à 1,28 sera remboursé. Mais le pari sur l'Allemagne à une cote de 1,32 sera toujours actif. Autrement dit, si vous misez par exemple 100 euros sur ce combiné, vous avez un potentiel de gain de 69 euros. Et si la France fait la match nul à la mi-temps, eh bien ce potentiel de gain ne sera plus que de 32 euros. Le combiné sera toujours actif. Et sur Univet, donc toujours le même type de pari s'appelle premier mi-temps résultat hors match nul. La cote est à 1,27, donc un petit peu en dessous de BetClick, ce qui nous fait un combiné à 1,68 au lieu de 1,69. Donc ce sera à peu près le type de cote que vous aurez sur un bookmaker à Argel. Donc sur Pinnacle, même chose que pour le match précédent, je vais également faire un pari asiel handicap de plus 0,25 à la mi-temps pour la France. La cote est un tout petit peu en dessous des 1,28,9 que j'avais pour l'Allemagne. Et là vous pouvez voir que ça me fait une cote de 1,62. Alors elle est un tout petit peu en dessous de ma cote sur les bookmakers Argel, mais je vous rappelle que c'est pas le même pari. Avec ce pari-là, même si les équipes font match nul à la mi-temps, eh bien j'aurais quand même un gain. Donc c'est là tout l'avantage d'utiliser le asiel handicap plus 0,25 qui n'est malheureusement pas proposé sur les bookmakers Argel. Et puis si vous n'avez toujours pas décidé de franchir le pas et d'aller sur lesbookmakers.com comme celui-ci, eh bien je vais vous montrer autre chose. Si je place ici le même pari que j'ai placé sur les bookmakers Argel, c'est-à-dire un asiel handicap de 0 à la mi-temps pour les deux équipes, eh bien regardez la différence. Au lieu d'avoir une cote autour de 1,68, 1,69, eh bien ici je l'ai à 2,09. Donc une différence énorme. Pour une mise de 100 euros, je fais 69 euros de bénéfice sur Argel et ici je ferai 110 euros de bénéfice. Donc pour tout ce qui est pari sécurisé, c'est très avantageux de parier sur unbookmaker.com. Et sur ce pari combiné, je miserai 1% de mon capital. Alors je n'ai pas mis la victoire sèche de la France dans mon combiné. J'ai préféré sécuriser un maximum. Vous de votre côté, est-ce que vous pensez que la France va gagner ce match ? Dites-le-moi en commentaire. De mon côté, si je vois d'autres pronostics intéressants, soit sur la Ligue des Nations, soit sur un match de championnat européen, j'hésiterai pas à faire une vidéo dans les jours prochains. En attendant, je vous invite à aller voir mes autres vidéos que j'ai faits récemment. Vous en trouverez deux juste ici sur le côté. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.